Nous avons organisé une journée internationale des douanes. Cette journée, les douanes sont célébrées le 26 janvier. Donc l'administration des douanes a donné la région de Thiesse et particulièrement la ville de Thiesse pour organiser cette journée. Cette journée, l'association est officiellement officiellement avec l'inspecteur des douanes. Chaque hâte a organisé une randonnée à Thiesse pour donner le point de départ à l'activité de la journée. Le grand hôtel a organisé le 27 janvier. Mais avant tout cela, nous avons fait une exposition qui a donné la population qui a donné la population qui a donné la douane. Depuis la douane Amé Bataille, elle a évolué. Donc cette exposition, nous avons invité tous les histoires de la douane. Nous venons à cette exposition. Voilà, c'est une ville de Carrefour et puis à partir de Thiesse, on est presque, on a amené une direction au Sénégal. Ce n'est pas pour rien. Si on regarde, nous sommes ici. Il y a une unité qui a amené un peu dans le Sénégal. Mais nous avons installé Thiesse. Donc cela, d'abord, c'est que l'autorité de choisir Thiesse est bien. Et puis Thiesse, il y a des douanes. Donc Thiesse, il y a aussi des populations. Donc nous avons fait Thiesse, nous n'avons pas fait Kaulak, nous n'avons pas fait Tamba, nous n'avons pas fait Matam. Donc il faudrait que la population puisse savoir ce qu'il y a des douanes, ce qu'il y a des douanes, ce qu'il y a des douanes. La direction générale des douanes, c'est la direction générale des douanes, c'est l'Organisation Mondiale des Douanes, de nous organiser la Journée Internationale des Douanes le 26 janvier. C'est ce que nous avons fait Thiesse. C'est ce que nous avons fait Thiesse. C'est parce qu'il est directeur général des douanes, il veut nous décentraliser. Le président de la République doit théoriser la territorialisation des politiques publiques. C'est ce que nous avons fait. Il faut que la population puisse s'éteindre. La population n'est pas seulement de Dakar, de Thiesse, de Saint-Louis. Il y a des gens qui ont fait Thiesse. Il y a des gens qui ont fait Caulak, Daou, d'Arlande, de Thiesse. Ce qu'on a fait dans toutes les régions du Sénégal. Il faut que la population soit seulement dans les capitales régionales, mais partout là. Il faut que la population soit aussi. Tout ce que nous sommes en Ligue, tout ce que nous sommes en Ligue. Nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Nous avons fait le travail. Nous avons fait la force de défense et de sécurité. Nous avons fait le travail. La police et les gendarmeries, l'aspect de sécurité. L'armée, c'est pour la défense du territoire. Nous, on nous appelle les soldats de l'économie. Comme des combis, nous nous protèges. Donc, chaque fois que nous aimerions ces régions, nous faisons une population. Nous ne savons pas parce que nous savons pas. Nous ne savons pas. Nous savons pas. Donc, nous, avant une manifestation, le courrier de l'inspecteur, nous avons dit que l'amical des inspecteurs et l'officier des douanes, nous devons organiser les randonnées. Les randonnées, en général, le week-end avant de la célébration, nous permettent de nous aider à la population. Les randonnées, les groupes de Thies, 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 nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous avons fait une séance de fitness pour vulgariser. Nous avons vu que nous sommes tous les contents. Nous devons nous aider. Mais il est bon, Un petit peu, il va nous aider. Nous avions beaucoup au niveau politique, tout le monde des bisous. Nous les faisons ça, chaque fois, le temps de savoir tout ce qu'on a dit. Mais il y a une manifestation, et nous, de profiter, à l'adresse de la population. Nous devons nous aider. Il y a également une exposition au centre. Vous savez, vous avez eu l'histoire du douane. Pendant que l'on a orienté cette indépendance, C'est le premier, soi-disant, officier des douanes. Nous avons tous les aéroports. Nous devons être officier des douanes. Nous devons être partagés de la population. Nous avons la direction générale. En présence du gouverneur et des autorités coutumières, religieuses et administratives, nous nous demandons de la mission ou de la douane. Nous avons la mission pour la douane et les droits de l'UBS. Nous avons la même garantie de la douane par l'internet et de l'environnement. Nous nous devons protéger l'environnement. En même temps que l'administration des eaux et de forêt, Nous avons développé l'environnement, notre douane verte avec le commerce électronique. Nous avons un concept de la population, nous avons un concept de la population. A l'instar de la communauté douanière internationale, l'administration des douanes organise cette année le 26 janvier la journée internationale des douanes. Le thème de cette année est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. En prélude de cette manifestation, l'amicale des douanes a pour tradition d'accompagner un peu la direction générale pour vulgariser et sensibiliser davantage les populations sur la tenue de cette activité dans une région donnée. Cette année, c'est qu'est-ce. L'année dernière, comme l'a dit le colonel Camara, c'était Saint-Louis. Cette année, c'est qu'est-ce. Nous profitons toujours du week-end d'avant pour tenir cette randonnée. Au-delà de la randonnée, il y a cette exposition. Permettre aussi aux populations de connaître davantage l'administration des douanes parce que c'est un moyen pour nous aussi de communiquer, d'échanger et de nous rapprocher davantage des populations. C'est ça un peu le sens de cette activité que nous allons mener aujourd'hui. Nous remercions tout le monde pour votre participation. On a aussi une forte mobilisation. Vous accompagnez dans cette... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me réjouis de cette forte mobilisation, mais ça, c'est le travail aussi du comité directeur et de toutes les personnes ressources qui ont été contactées et qui se sont mobilisées. Je ne vais pas citer, mais je sais que les communicateurs traditionnels, les coaches sportifs, les associations, les communautés locaux de randonnée, aussi bien de Thiesse, de Thiaon, de Meret, ont tous participé brillamment à cette manifestation. Et c'est cette mobilisation qui nous permet aujourd'hui de dire que c'est une manifestation réussie quand même. Tout le monde est ici à part. Le 27, c'est la direction générale des douanes sous la conduite du DG qui sera ici à Thiesse avec tout son comité directeur et l'essentiel, pour ne pas dire tous les gradés de la douane, pour venir célébrer cette journée ici à Thiesse en présence du gouverneur et des autorités locales. C'est une journée au cours de laquelle, comme je l'ai dit, le thème qui tourne autour d'une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'Objectifs Clair. Ce thème est suffisamment parlant parce que nous sommes dans un monde très dynamique où les choses évoluent très vite. Auparavant, nous avions des partenariats historiques avec le secteur privé, avec l'administration, mais nous nous ouvrons davantage à d'autres secteurs, d'autant plus que nous faisons face à de nouveaux défis. La criminalité, nous avons aussi des défis sur une douane verte, mais aussi sur le commerce électronique. De plus en plus, beaucoup d'achats se font en ligne. Nous sommes interpellés pour voir comment capter les droits de douane de cas échéants. Autant de thèmes qui pourraient être développés et qui permettront aux populations, aux parties prenantes, aux opérateurs économiques de savoir un peu quelles sont les missions de la douane qui sont souvent assez méconnues de la population. Comme vous le savez, il y a l'administration des douanes qui organise chaque année la journée internationale des douanes. Cette journée est célébrée par toutes les douanes du monde. Et dans la politique de décentralisation de nos activités, l'autorité douanière a choisi cette année la ville de Thiesse pour abriter cette journée. Donc après Tamba, après Kaulak, après Saint-Louis l'année passée, cette année c'est Thiesse qui est à l'honneur pour organiser la journée internationale des douanes. Cette journée aura lieu le 26 et le 27 janvier ici à Thiesse. Mais en prélude à cette journée, il y a l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui a organisé cette randonnée pédestre pour donc donner le point de départ de la journée internationale. Il y a aussi l'administration des douanes qui organise une exposition ici dans les locaux du GPR pour retracer l'histoire des douanes sénégalaises. Bon, Thiesse c'est d'abord une ville Carrefour, Thiesse c'est une ville qui est au centre. Ce n'est pas pour rien que l'administration des douanes a choisi Thiesse pour abriter une unité qui a une compétence nationale. Donc Thiesse abrite des douaniers et c'est la politique de l'administration. Il faudrait que tous les douaniers et tous les sénégalais ressentent le travail de l'administration. C'est pour cela, dans toutes les régions du Sénégal, que la journée internationale va être célébrée. Donc nous remercions l'AIOD, l'association des inspecteurs et officiers des douanes qui a organisé cette grande fête. Et nous remercions tous les partenaires qui ont participé à cette fête. Sous-titrage Société Radio-Canada